salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo poker on va parler du tilt d'injustice le tilt d'injustice on l'a tous vécu à des degrés différents c'est ce qu'il faut essayer de minimiser ça peut être la sensation que des joueurs moins forts gagnent plus que nous ça peut être l'impression que l'argent qu'on a gagné au poker nous a été volé donc on va regarder ensemble d'où vient ce sentiment d'injustice pourquoi ça génère autant de post sur facebook de gens qui se plaignent d'un bad bit pourquoi on aimerait que cette satanée variance s'arrête et on finira par quelques conseils pour s'améliorer allez c'est parti alors il faut bien comprendre qu'au poker la variante ne connaît pas votre justice pour vous c'est juste si je prends de l'argent à fiche puisque je joue mieux que lui donc j'ai travaillé mon jeu je joue mieux que lui c'est normal que je gagne plus que lui c'est de la justice la justice ça pourrait être aussi comme certains l'expriment sur internet quand je joue en live avec cette personne elle a un niveau plus faible que moi mais sur internet elle gagne des tournois et moi je suis perdant comment expliquer ça on est presque dans la jalousie 1 bon ce qui est sûr c'est qu'une table de poker ce n'est pas un tribunal dans une salle d'audience effectivement il faut que toutes les décisions qui sont prises soit les plus justes possible au regard de la loi au poker il y a un tirage aléatoire de cartes qui va engendrer des combinaisons pour vous et pour vos adversaires de manière aléatoire et ça va créer de la variance donc au poker si on essayait de caractériser la justice il y aurait la variance votre niveau de jeu au poker et le niveau de jeu de vos adversaires quand on reprend le post de cet internaute qui nous dit je comprends pas quand je joue en live avec lui il est plus faible quand on joue des tournois sur internet il les gagne pas moi ben c'est qu'il a pas compris la variance il a pas compris que rentre en jeu son niveau de jeu de poker mais aussi le niveau de jeu des adversaires c'est pas les dizaines ou centaines de parties qu'il a fait en live avec son pote qui lui feront tirer des conclusions définitives sur son niveau de jeu et sur le niveau de jeu de son pote de la même manière quand il a fait des tournois il a pas fait les mêmes tournois que son pote la variance n'était pas la même son niveau de jeu n'était pas le même et il a pas rencontré les mêmes adversaires donc il avait en face de lui des gens qui avaient un niveau de jeu différent donc il est en train d'essayer de comparer avec une idée de justice deux situations qui sont complètement incomparables ensuite on va noter que ce tilt d'injustice va générer énormément de discussions que ce soit dans la vraie vie ou sur internet sur ces bad bits personne n'aime entendre des histoires de bad bits mais tout le monde aime bien raconter ça permet d'évacuer sa frustration de montrer qu'on est perdant mais qu'on sait bien jouer ça a plein de propriétés sauf que ça a des effets pervers pour le joueur de poker parce que premièrement quand vous plaignez et ben c'est double peine puisque la première fois vous avez vécu le bad bit et la deuxième fois vous le revivez encore parce que vous le racontez donc vous le vivez deux fois ce qui est deux fois désagréable voire n fois quand vous répondez aux postes sur facebook donc on sent bien que ça nous tire pas vers le bonheur tout ça et surtout le cerveau va mettre en place des mécanismes de protection qui vont nous faire dire soit des choses inexactes soit carrément fausses donc ce qui est étonnant de voir c'est que rapidement l'effet de la variance va être imputé à des rooms en ligne qui seraient truqués donc c'est plus la variance mathématique au sens où c'est un tirage aléatoire c'est de la triche on a des postes du style parce que wina ils ont des tirages improbables faut pas se voiler la face ah je rappelle que les rooms c'est ultra contrôlé un truc qui est non mais c'est vraiment du mauvais jeu alors là on part sur des notions encore encore assez subtil différence entre la triche et un mauvais jeu qui serait distribué les as sur wina c'est grave comme ils ramassent ben c'est juste la variance contre une autre paire vous aurez 20% de chances de perdre comme ça et sachant que dans un tirage aléatoire il n'y a pas de mémoire vous pourrez les perdre 20 fois de suite à vomir encore et toujours wina chat la room ou le plus fiche chat donc là on a combiné les deux la room est truqué mais elle est truqué pour les fiches heureusement il n'y a pas que winamax au bout d'un moment on se pose des questions quand même unibet égale rigued donc c'est des tricheurs à unibet aussi donc et l'autre se dit ah merde alors unibet aussi j'ai lu un peu plus haut que c'était wina qui était rigued on pensait avoir trouvé le coupable mais non et ensuite on a des théories encore plus compliquées qui disent poker star par contre c'est des vrais voleurs dès que tu montes une bankroll les bad beats s'enchaînent des pompes à fric tout ça donc en gros la variance ou la room truqué vous avantage au début pour vous montiez une bankroll et ensuite une fois que votre bankroll est montée je sais pas combien d'ailleurs alors là les bad beats s'enchaînent bon tout ça pour vous dire que profondément ancré dans la tête des gens tout ce qu'ils disent là je suis sûr qu'ils le pensent donc on voit que les effets de la variance entraîne des tilt d'injustice qui mettent les gens dans une situation compliquée mentalement et donc le deuxième effet qui se coule c'est que non seulement ils ont vécu leurs bad beats ça j'en doute pas mais en plus ils ne vont pas se remettre en cause et donc ne pas se dire que il pourrait optimiser des spots travailler leur jeu essayer de moins tilter essayer de moins se plaindre pour mieux jouer ensuite et rentrer dans une spirale positive donc ce qu'on comprend au bout d'un moment c'est le paradoxe de la variance pourquoi la variance au poker est paradoxal parce que d'un côté c'est la variance qui va rendre le poker profitable c'est parce que les gens moins bons pourront gagner de temps en temps qu'ils vont revenir jouer au poker en pensant qu'ils pourront gagner évidemment sur le long terme ils seront perdants donc d'un côté c'est bon pour le poker cette variance mais de l'autre côté ça met les joueurs en tilt puisque évidemment les cas où on va prendre des bad beats ça va nous mettre la tête en feu donc c'est un paradoxe on a besoin de variance pour avoir des fiches mais quand les fiches nous mettent un bad beat ça nous rend fou donc il ya des gens qui ont imaginé même des grands noms du poker un poker qui se ferait sans variance ou en tout cas en minimisant la variance ces initiatives n'ont finalement pas perduré ça ne marche pas pourquoi parce que si vous voulez jouer à un poker sans variance ça revient à jouer aux échecs c'est à dire que vous avez un certain niveau de jeu et vous pariez de l'argent contre quelqu'un pour jouer une partie bon eh ben tout va se niveler cette fois quasi sans variance sauf de temps en temps où un bon joueur va faire une bourde mais c'est assez rare les bons joueurs vont prendre de l'argent aux mauvais joueurs mais sur le très court terme et finalement tout le système va s'assécher puisque quand vous êtes débutant ou quand vous n'êtes pas très bon bah vous n'allez quasiment jamais gagné rapidement vous ne miserez plus d'argent bon eh ben il est temps de passer à une petite conclusion ok mais maintenant qu'on sait tout ça on fait quoi eh ben maintenant qu'on a compris qu'on ne pouvait pas maîtriser la variance que se plaindre de bad beat n'avait des effets que négatifs sur notre jeu eh ben on va se concentrer sur la seule chose à faire qui est d'ailleurs répété souvent dans la super série dans la tête d'un pro où les joueurs se disent la seule chose sur laquelle vous pouvez agir c'est la prochaine main donc le passé n'existe plus donc en fait l'idée c'est d'essayer de minimiser l'impact de ce tilt d'injustice on est humain on va ressentir des choses mais il faut les accepter et les laisser partir on ne pourra pas empêcher la création de l'émotion par contre on peut optimiser la manière dont elle va nous impacter et donc accepter la variance c'est progresser on va continuer à travailler notre jeu et on sait que ça va passer on sera gagnant et on prendra du plaisir bon eh ben voilà j'espère que cette vidéo sur le tilt d'injustice vous a plu si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit like de vous abonner et pour les plus foufous vous pouvez même me soutenir sur tipeee sur ce faites vous plaisir aux tables et à bientôt ciao 1 ou 1 1 2 1 1 – Sous-titrage FR 2021